Salut Grégory, ça va ? Ça va et toi Thierry ? Très bien, je vous remercie. Parfaitement bien, donc les participants se connectent à ce webinaire qui va démarrer dans quelques secondes. C'est un webinaire consacré aux associations, donc Google pour les associations que tu connais bien également Grégory. J'espère que vous êtes en forme, on va faire les présentations et puis on va apprendre à se connaître et démarrer cette session spéciale Google pour les associations. Vous allez voir, il y a plein de choses sympas pour vos associations. Alors, je partage mon écran et voilà, vous voyez l'écran. Et ce support, vous allez l'avoir pendant la session. On a Stéphanie aussi qui est dans la modération. Bonjour, bienvenue et on y va. Alors, présentation. Grégory, je te laisse te présenter. Je te remercie. Comme vous pouvez le voir sur la slide, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais de la formation d'adulte. J'ai surtout beaucoup œuvré dans le milieu éducatif, que ce soit sur de la formation d'animateurs socioculturels, de directeurs, mais également d'éducateurs sportifs. Actuellement, j'ai deux activités. En fait, je gère une société qui fait de la formation dans le sport. Je forme à des éducateurs sportifs. Et puis, depuis maintenant trois ans, notamment très souvent avec toi, Thierry, je fais de la formation G Suite auprès d'entreprises, mais aussi d'associations. Clairement, c'est un outil que j'utilise constamment depuis de nombreuses années. Et je côtoie aussi surtout beaucoup d'assauts dans mes activités de formation d'éducateurs principalement. Et ce, depuis très longtemps. Et je suis vraiment convaincu. J'allais même quasiment de mémoire ressortir la petite citation qui est écrite sur la slide. Mais c'est vraiment un outil qui me semble extrêmement puissant et qui peut permettre aux assauts de pouvoir passer à un niveau supérieur et surtout arrêter de passer du temps à faire des choses répétitives, des tâches répétitives pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire s'occuper des adhérents, développer ses missions, aller plus loin dans le projet. Et je suis content d'être là, bien sûr. Super. En tout cas, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on se connaît Grégory et on s'est rencontrés dans une association sportive. Et donc, du coup, j'ai me présenté et parlé un peu de cette association. Donc, je suis Thierry Vanoche, je suis passionné par ces outils. Je suis tombé dans la marmite. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Je bossais dans une assaut de roller que j'ai créé à Lille. Et un jour, mon disque dur, il a fondu et j'ai perdu toutes mes données puisqu'à l'époque, c'était Outlook. Et on était en 2004 et j'avais toutes mes données, tous mes contacts, tous les documents qui étaient dans mon Outlook, qui me servaient comme CRM. Moi, je ne faisais pas faire, vous le savez. Et j'ai perdu toutes mes données. Et puis, il y a une bénévole qui a dit que je remercie, qui m'a dit écoute, essayez Gmail. Ça vient de sortir. C'est en programme alpha. C'est avant bêta. Et je vais te parrainer. Et tu vas voir, c'est génial. Il y a un giga de stockage et ils vont sortir un drive. Comme ça, tu ne perdras pas tes données. Et puis, tu arrêteras de transporter ton ordinateur avec tes patins en roulettes de chez toi au bureau. Et comme ça, tu pourras aussi faire du télétravail. Et ce jour-là, c'était une grosse révolution. J'ai abandonné ma passion du roller pour celle de G Suite à ce moment-là. Et j'ai quand même 20 ans associatif dans cet asso. Donc, je connaissais très, très bien le milieu. J'ai aussi été secrétaire général de ligues, de comités départementaux, d'administrateurs d'une fédération française. Donc, c'est vraiment un milieu que j'ai côtoyé et qui est très propice à ces outils Google, vous allez le voir ensemble. Donc, aujourd'hui, je gère un organisme de formation. Il y a une quarantaine de coachs. Ça s'appelle Numéry Coach. Et puis, on fait la promotion de ces outils dans les entreprises, dans les assos, dans les écoles aussi pour les particuliers. Vous verrez sur NuméryTube, qui est la chaîne YouTube, plein de tutos. C'est des capsules vidéo. Il y en a tous les jours. C'est gratuit. Vous pouvez retrouver plein, plein de contenus. Si vous avez une adresse Gmail ou un compte G Suite, vous allez trouver votre bonheur. Et puis, sur le blog, qui a récemment changé aussi, vous allez trouver un vrai centre de ressources. Il y a 1700 articles. Par exemple, ici, Google Agenda, comment enregistrer les anniversaires de vos bénévoles. Donc, Google Agenda, c'est l'article qui est sorti aujourd'hui. Ça, c'est vraiment génial. Il y a plein de cas d'usage en plus pour vos associations. Alors, on n'a pas les NuméryCoach. On fait aussi des développements scripts, sheets. Si vous avez vraiment des besoins très, très poussés, on peut aller très, très loin. Last live, vous l'aurez, le catalogue de formation. On va passer. On va se concentrer vraiment sur G Suite. Et puis, à la fin, on présente une formation spéciale association avec des prises en charge. Donc, ne vous inquiétez pas, ne partez pas en courant. Stéphanie vous expliquera comment vous pouvez, au sein de votre association, financer cette formation super complète. C'est un programme à vie que Grégory vous a préparé, qui est vraiment génial, qui est unique en France pour aider votre association à grandir avec ces outils-là collaboratifs. Alors, quelques articles utiles. Il y a un centre d'aide pour que votre asso soit éligible. En fait, pour récupérer un jeton, on vous en parlera pour passer sur G Suite si vous ne l'êtes pas encore, mais on va regarder ça après. Et puis, aussi les liens pour les associations. C'est dans cette slide-là. Alors, G Suite, c'est la suite professionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, il y a gmail.com. Si vous avez l'adresse gmail.com, vous n'êtes pas sur G Suite. Et G Suite, c'est un nom de domaine que vous avez choisi, loué en quelque sorte. Et puis, vous avez des licences avec une console d'administration. Et tous les bénévoles de votre asso, tous les collaborateurs salariés sont avec le même nom de domaine, arrobas. Par exemple, prideoneal.com pour mon asso. N'hésitez pas à répondre à ces questions pendant le webinar. Là, on vous laisse 30 secondes. Est-ce que vous utilisez le Drive ? Qu'est-ce que vous utilisez plus comme application dans la suite, dans votre asso ? Est-ce que vous avez des salariés, par exemple ? C'est important aussi de préciser tout ça. Et puis, on va avancer sur le programme. Allez, on passe à la suite. Donc, l'offre de Google pour les assos. Grégory, c'est pour toi. Yes. Donc, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas encore. Mais en fait, G Suite, ce qu'on appelle nous G Suite, ce que vous pourrez peut-être entendre en tant que Gmail et tout un ensemble d'applications, ça a une version pro qui s'appelle G Suite. Et cette version-là, en fait, est tout simplement gratuite pour les associations. Donc là, on va, dans un premier temps, vous parler un petit peu plus en détail du programme, de ce que Google rend comme gratuit pour les assos. Et on va le développer. Donc, la première des choses, c'est un usage de G Suite. Alors, G Suite, c'est quoi ? C'est un ensemble d'applications que vous connaissez peut-être déjà. Comme vous voyez, Gmail. Comme vous pouvez le voir pendant Gmail, Docs, Agenda, Slime. mais également tout ce qu'on va retrouver à travers Google et également Meet. Et puis, G Suite, en fait, c'est quelque chose qui va bien plus loin que ce que vous pouvez connaître à travers peut-être l'usage de votre boîte Gmail. Comme Thierry va vous le montrer juste après, vous allez voir en fait que pas mal de personnes ont tendance à avoir une confusion entre les deux. et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Ce que beaucoup d'assos font, ce que je peux croiser régulièrement, ce que Thierry voit également, c'est qu'on a des assos qui utilisent des adresses Gmail. Donc, souvent, c'est d'ailleurs le nom de l'assos at gmail.com ou le prénom de la personne point nom de l'assos at gmail.com. Donc, ils ont des adresses pour eux, mais ça, ce sont des adresses qui sont gratuites, des adresses Gmail. En fait, quand vous basculez sur G Suite pour les assos, G Suite for Non-Profit, c'est le terme utilisé par Google, vous allez pouvoir bénéficier de choses bien plus puissantes, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la colonne de gauche. La première des différences, c'est que vous n'aurez pas une adresse mail que chacun va créer pour soi, mais vous allez en fait avoir accès à une console d'administration. Et en fait, dans cette console d'administration, vous allez pouvoir créer autant de comptes que vous le souhaitez. Autrement dit, le bénévole, le collègue qui est au sein de l'assos, qui a créé sa propre adresse pour lui-même, là, c'est terminé. Nous, en tant qu'assos, en tant qu'entité, on va pouvoir créer autant d'adresses que l'on souhaite pour des adhérents actifs, peut-être même des salariés. Et donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans l'offre G Suite pour les assos. Vous allez d'ailleurs, si vous possédez par exemple un site internet avec un nom de domaine, avoir une adresse G Suite avec arrobase monnombedomaine.com pour le dire comme ça. Moi, actuellement, je travaille avec deux associations, La Belle Histoire et Les Clownes de l'Espoir. Ils ont maintenant, au lieu d'avoir une adresse at gmail.com, c'est at les clowns de l'espoir, at la belle histoire.com. Donc, ça fait déjà un petit peu plus pro. Et puis, en fait, ça va bien plus loin avec votre adresse Gmail. Si vous en avez une, vous avez accès à un drive dans lequel vous savez, vous pouvez stocker des documents, des éléments en ligne. Thierry reviendra après. La particularité, c'est que ce drive est forcément associé au compte de la personne qui a créé son adresse Gmail. Et donc, si demain, moi, je suis, pourquoi pas, administrateur dans une asso, voire même directeur et que j'ai mon adresse at gmail.com, si je m'en vais, toutes les données que j'ai dans mon drive, elles vont s'en aller avec moi. Or, là ici, on le verra après un petit peu plus dans le détail. Avec votre asso, en basculant sur G Suite Not Profit, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des drives partagés. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un super outil. En gros, un drive partagé, c'est un espace, un énorme dossier dans lequel on va pouvoir y mettre des documents. Et les documents qui seront à l'intérieur ne seront pas la propriété d'une personne. Thierry est en train de vous en montrer quelques-uns. J'y reviendrai par la suite. Mais ce qui est assez puissant, c'est tout simplement que les données qu'on vient déposer dans un drive partagé, en fait, n'appartiennent pas à une personne physique, mais à l'entité. Et donc, le principe, quand même, dans une asso, comme même parfois aussi dans une entreprise, c'est de faire grandir l'entité dans laquelle on se trouve, de faire grandir la structure. Et si, en fait, on bosse avec du Gmail, chacun des membres qui a son adresse Gmail est détenteur d'un certain nombre de documents, de connaissances, de savoirs qui sont au sein de l'asso. Et s'il s'en va, il peut le reprendre. Alors qu'avec du G Suite, si on utilise les drives partagés, en fait, on est sur le principe du pot commun. On vient ensemble contribuer à quelque chose dans un espace où on met des données qui appartiennent à l'asso. Avec, comme vous l'avez vu tout en bas de la slide, une différence de stockage qui n'est pas négligeable. D'un côté, on est sur du Gmail avec 15 gigas sur toutes les applications. Et sur du G Suite, on est sur du 30 gigas, sachant que les données qui sont dans un drive partagé ne sont pas supportées par un compte. Et que des comptes, vous pouvez surtout en créer. Il n'y a pas de limite. À ma connaissance, Thierry, tu confirmes. Il n'y a pas de limite. On n'a pas trouvé l'association qui a été... Il n'y a pas de limite et il y a des associations énormes comme la Croix-Rouge française où il y a plusieurs dizaines de milliers de bénévoles en France. Et c'est OK, ils ne payent pas. Il n'y a vraiment pas de limite là-dessus. Ce que je pourrais compléter, Grégory, c'est mon expérience perso. On était au début de l'association sur du GML.com et chaque bénévole, adhérent, salarié avait sa propre adresse GML. Mais en fait, on ne maîtrisait pas tout. Et comme il y avait beaucoup de turnovers avec les bénévoles, tous les documents qu'ils créaient, ils partaient avec en quelque sorte. Et le transfert de propriété, il n'est pas forcément évident quand on travaille dans mon Drive. Et le jour où on est passé sur G Suite, ça a vraiment été une révolution. Alors, à l'époque, il n'y avait pas G Suite Association, c'est G Suite classique. Donc, on payait des licences et on n'avait pas accès au Drive partagé. Et quand on est passé sur la partie G Suite gratuite, Grégory vient de présenter, où il y avait les Drive partagés, ça a été encore une grosse révolution parce que là, on maîtrisait bien les données. Les bénévoles ne partaient pas avec les données, les salariés non plus. Et c'était vraiment magique comme changement. Alors, j'ai une question dans le chat et on va y répondre tout de suite. C'est Amit. Comment on fait pour effectivement faire l'inscription à G Suite ? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Grégory, est-ce que tu peux nous en toucher un mot puisque tu l'as fait récemment pour les associations ? En fait, tout à fait. Moi, j'ai fait le test, notamment avec une asso que mes stagiaires éducateurs sportifs ont créé dans le cadre d'une formation. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va en profiter. En fait, le principe, c'est simple. Pour pouvoir accéder à G Suite pour les assos, en gros, vous devez montrer pas de blanche à Google. Pour pouvoir le faire, en fait, il vous rentre sur ce que Thierry est en train de faire. D'ailleurs, le site de Solidatech. Solidatech, c'est une association à part entière qui s'occupe du développement du numérique, notamment dans l'ensemble des associations de France. Et en vous inscrivant chez eux, vous allez obtenir un jeton. Et ce jeton, une fois que vous l'aurez récupéré, vous allez tout simplement pouvoir le déposer au bon endroit. À savoir, lorsque vous allez chez Google et que vous taperez Google pour les assos, on vous a mis les liens dans la présentation. Pas d'inquiétude. Quand vous cliquerez sur ce lien-là, après avoir saisi des formalités d'usage sur le nom de votre assos, votre adresse, il faudra venir déposer ce jeton. Et en fait, Google va étudier ça l'espace de 24 heures. Ça avait été très vite pour moi. Et une fois qu'il va le valider, vous allez pouvoir accéder à une console d'administration. Et là, vous allez avoir deux choix. Soit vous avez déjà un nom de domaine parce que vous avez un site internet avec votre nom d'asso.com.fr. Et dans ce cas-là, ce que vous allez devoir faire, c'est relier ce nom de domaine avec votre console d'administration. Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement créer des adresses qui seront des adresses avec votre nom de domaine. Ou l'autre possibilité, c'est que vous n'avez pas de nom de domaine, ce qui était en l'occurrence le cas de l'association dont je parlais juste avant. Et là, Google vous propose des noms de domaine. Et donc là, vous pouvez acheter un nom de domaine. Alors, un nom de domaine, ça s'achète. Quoi qu'il arrive, chez Google de mémoire, on est à 12 euros annuels. Ce qui n'est pas délirant. Je ne pense pas. En termes de tarifs, tu le confirmeras Thierry. Et si vous avez déjà un nom de domaine, de toute façon, vous êtes déjà très certainement chez un hébergeur auprès duquel vous payez quelque chose pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est le chemin en fait. Tout simplement, on va chercher son jeton chez Solidatech. Alors, il suffit de vous loguer en fait sur leur site. Une fois que vous avez créé un espace, où vous êtes connectés, ils vont vous demander tout simplement de leur envoyer vos statuts. Et parfois, une ou deux petites précisions en fait sur votre asso, tout simplement. Et puis, pour avoir réalisé cette démarche en moins de 7 jours, tout ça, ça a été fait. Donc ça se fait très rapidement. Solidatech qui d'ailleurs, comme vous le voyez là à l'écran, ne font pas que du développement à Google, mais en fait, ils proposent pas mal de tarifs très intéressants sur des usages d'autres éléments. Vous voyez par exemple la suite Adobe. Enfin, il y a vraiment des choses top dans ce qu'ils peuvent faire. Voilà sur le chemin pour arriver à G Suite, qui est quelque chose d'assez puissant. Et ce n'est pas le seul avantage Thierry. Tu confirmeras qu'il y en a deux autres qui ne sont pas négligeables. Oui, on va en parler tout de suite. Nom de domaine, ça peut commencer à 6 euros. Ça dépend si vous prenez un .fr, .com, .net, .so, .machin. Et vous pouvez aussi les prendre chez Gandhi, OVH, etc. Et Amit demande, est-ce que G Suite Asso est identique à G Suite for Education pour les écoles ? Globalement, ça ressemble beaucoup. Il y avait Classroom avant qui était que pour l'éducation, on verra à tout G Suite, y compris les associations. Donc là, il n'y a pas beaucoup de différence. 30 gigas de stockage pour les associations. De mémoire, c'est la même chose dans l'éducation. 30 gigas de stockage par utilisateur. Et comme il y a les drives partagés, finalement, on n'a pas trop besoin des 30 gigas de stockage. Mais sinon, on a accès aux mêmes services. Alors, de plus, en fait, dans l'offre que Google met à disposition depuis maintenant 3-4 ans, le programme Google pour les associations en France, il y a aussi d'autres pays où c'est possible, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada. Et en fait, sur la slide, donc c'est la numéro 20, c'est pour Amit, vous regarderez l'ensemble des conditions pour les autres pays. J'ai mis un petit lien tout en bas, c'est caché derrière le bandeau de navigation. Mais effectivement, vous pourrez retrouver selon le pays où vous êtes. Alors après, il y a d'autres choses intéressantes que Google met à disposition en plus de la G Suite. Il y a la partie, on va aller directement sur le site qui va bien, c'est-à-dire Google pour les associations. Vous tapez Google pour les assos. Donc, il y a effectivement le G Suite, mais il y a aussi la partie publicitaire, c'est-à-dire Google a un programme qui s'appelle AdWords. Et pour les associations, ils ont appelé ça AdGrants. Et en fait, ils offrent 10 000 dollars par mois de budget publicitaire pour que votre association puisse faire la promotion de ses activités. Alors, ça pourrait servir à quoi ? Concrètement, développer sa notoriété pour des causes, des projets, organisations. Augmenter le nombre d'adhérents. Augmenter le nombre d'abonnés à votre newsletter. Vendre davantage de produits ou de services. Chez nous, c'était des stages de relais, je vous montrerai. Augmenter la participation à des événements. Recruter des bénévoles. Faire des campagnes de crowdfunding, par exemple. Signer des pétitions. Récolter des dons. Et ça se présente comme ça. Je vais aller sur le compte de l'association. Hop. Et vous avez une régie publicitaire ici. Et vous mettez vos campagnes, vos groupes d'annonces. Et là, vous allez pouvoir apparaître dans les résultats de Google en pole position. Puisque vous passerez avant le référencement naturel. Là, si vous êtes sur du référencement payant et sans payer. C'est ça qui est génial. Mais vous ne pouvez pas dépasser le plafond de 10 000 dollars par mois. Après, le mois suivant, ça revient à zéro. Puis, vous recommencez. Donc là, on avait fait pas mal de recherches de mots-clés, etc. Que les gens recherchaient. Il y a des outils pour savoir ce que les gens recherchent. Et on remplissait les stages de roller. Les goûters d'anniversaire roller. Du recrutement. Et ça marche super bien. Donc ça, c'est prévu dedans. Ça s'appelle Ad Grants. Beaucoup d'assos qui l'utilisent ont même parfois du mal à utiliser ces 10 000 dollars mensuellement. C'est beaucoup en fait. C'est beaucoup. Ouais, je suis jamais arrivé au plafond sur un mois de 10 000 dollars. Je pense que le max était 7-8 000 euros de budget publicitaire. Mais c'est top. Donc ça, c'est vraiment génial. Et après, il y a aussi d'autres choses. C'est YouTube pour les associations. Donc là, il y a tout un programme aussi qui est disponible. Vous regarderez sur le site de Google vraiment le détail. Ça vous permet d'avoir une audience plus importante. De collecter des fonds vidéo. Vous pouvez aussi aller dans les studios que Google met à disposition. Il y a la Creator Academy. Il y a pas mal de ressources disponibles aussi par rapport à YouTube. Et puis aussi, un quatrième volet, Google Earth et Google Maps. Ça, on va plutôt laisser ça pour les associations humanitaires qui ont la puissance de calcul et les algorithmes de Google pour gérer vraiment les gros sujets humanitaires. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les quatre parties du programme. Mais ce soir, on se consacre vraiment sur la G Suite qui est notre cœur de métier et qui va vraiment vous servir pour la suite. Alors, qui est éligible ? En fait, c'est à peu près n'importe quelle association. On a demandé encore la semaine dernière à Solidatech. En gros, vous êtes une association à 1901. À 99%, ça passe. C'est indiqué aussi sur cette partie-là. Il vous explique qu'il ne faut pas être une entité ou une organisation gouvernementale, un hôpital ni un établissement de santé. Donc, j'imagine qu'un EHPAD en association, ça ne marcherait pas. Et puis, l'établissement scolaire, en fait, ils ont un autre programme qui est gratuit. C'est Google for Education. Donc, voilà. Concernant qui peut avoir accès. Allez, on va continuer avec la suite. Donc, les données n'importe où, n'importe quand avec n'importe quel appareil en toute sécurité. Ça, c'est vraiment génial parce que, comme vous le savez, les données sont dans le cloud. Elles ne sont pas stockées dans vos ordinateurs. Que vous utilisiez en fait un PC, un Mac, un Chromebook, une tablette ou un smartphone, vous retrouvez l'intégralité de vos données, que ce soit Gmail, l'agenda, les documents, les notes de Google Keep. C'est vraiment instantané. Il n'y a pas de bouton enregistré et vous retrouvez ça vraiment tout le temps, partout, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Pour l'anecdote, dans l'association de Roller, on a un parc de Chromebook. Donc, c'est un peu comme des PC, mais avec, pas Windows dedans, mais le système d'exploitation de Google qui s'appelle Chrome OS. Et le collaborateur, le salarié, il arrive, il prend le premier ordi qui est sur la pile, il met son identifiant, il retrouve toutes ces données qui sont en ligne. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et puis, il regarde sur son téléphone, il a mis son compte associatif en plus de son compte perso Gmail. Et toutes ces données sont là aussi. Il y a des synchronisations. C'est vraiment magique. Donc, voilà, concernant la possibilité d'être sur plusieurs appareils en même temps, même, c'est top. Donc là, ici, sur la capture d'écran que tu as préparé, Grégory, il y a une modification d'un document qui se fait sur le téléphone. Et tu nous montres qu'en temps réel, sur l'ordinateur, ça change. Donc, Romain, on parlera tout à l'heure lors de son témoignage. Mais des éducateurs sportifs dans notre asso remplissaient des comptes rendus de séances directement sur leur téléphone. Et Romain, qui pilotaient effectivement ces éducateurs au bureau, voyait en live le nombre de participants, le petit compte rendu qui va bien de la séance dans l'école. Donc, ça, c'est vraiment magique. C'est vraiment très pratique. Thierry, je me permets, c'est aussi top pour toutes les assos qui ont des personnes en mobilité. Tu parlais des éducateurs sportifs. Je pense à tous les clubs sportifs qui partent en déplacement sur des compétitions, notamment avec des éducateurs qui vont accompagner des équipes. Le fait d'avoir l'accès au drive et pourquoi pas accès à des documents administratifs, que ça soit pourquoi pas des licences, même si elles doivent être encore présentées papier pour l'instant, mais ça aide beaucoup. Ça doit faciliter la communication. Pour une anecdote, en accompagnant une association qui propose des interventions théâtrales au sein de pas mal d'entités, ils ont à peu près une cinquantaine de comédiens qui se baladaient partout et c'était vraiment compliqué parce qu'ils étaient tout le temps obligés de se balader avec leur PC pour pouvoir consulter des éléments. Et là, le smartphone en fait fait clairement le job et donc ça leur fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et comme Thierry va vous le dire ici, il y a aussi un autre avantage à ne pas tout mélanger qui est de passer sur G Suite. Vas-y Grégory, t'es bien parti. Et en plus, c'est ton compte. C'est ça, c'est ma tête. L'intérêt en fait, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui quand on utilise par exemple une adresse Gmail, souvent c'est un compte qu'on s'est créé à titre perso ou qu'on a peut-être même créé pour une asso, mais on va avoir tendance en fait à mélanger les données qu'on a par exemple dans notre Gmail perso. Là, vous pouvez d'ailleurs voir le mien qui est sur la petite icône sur la gauche. Et le fait en fait de basculer notamment sur G Suite et d'avoir d'autres comptes G Suite, vous allez pouvoir en fait le synchroniser avec votre navigateur qui est Chrome. Clairement, on privilégie le navigateur Chrome quand on travaille beaucoup avec Google. Et pour faire simple, en faisant cette synchronisation, ça va justement permettre la portativité de vos données, le fait de pouvoir les retrouver un peu partout, assez facilement. Et vous allez de ce fait-là pouvoir scinder vos univers. Là, vous aviez ici à la capture, en fait, vous retrouvez plusieurs fois mon prénom ici en bas à gauche, Grégory, Greg, Greg Formateur, mes EDO. Et en fait, chacun de ces espaces, c'est des adresses G Suite et une Gmail dans lequel j'ai des éléments, des favoris qui sont différents. Et donc, à chaque espace, ses favoris, à chaque espace, sa configuration du compte. On en parlera même à chaque espace, ses extensions. Et l'intérêt, en fait, c'est de ne pas tout mélanger et de bien pouvoir fonctionner. Regardez, Thierry, toi aussi, tu en as beaucoup. Oui, il y a pas mal de comptes quand on est effectivement formateur. Et par exemple, si je veux passer sur mon compte associatif, j'ai juste un clic là à faire. Hop, j'arrive sur le compte associatif. Je récupère, comme l'a dit Grégory, toutes les extensions adéquates, tous les favoris, les onglets qui sont ouverts, les mots de passe, les numéros de carte bleue, si je les ai aussi synchronisés à cet endroit-là. Et c'est vraiment top parce qu'on ne mélange pas l'associatif, le perso et le pro. C'est cool que les mails arrivent au bon endroit, que l'agenda soit vraiment là et qu'on a envie de faire de l'association. On va vraiment sur ce compte-là, on ne mélange pas tout. Et cet univers le permet très facilement grâce à un navigateur Chrome. C'est top. Grégory, tu vas pouvoir enchaîner sur l'écosystème d'application. Oui, tout à fait. Ça, c'est des choses qui existent déjà quand on est sur du Gmail, mais c'est vraiment pour moi très important de le mettre en avant. Le fait qu'on parle bien de G Suite, donc c'est une suite d'applications et c'est vraiment un écosystème d'applications qui sont imbriquées les unes avec les autres. Pour ceux qui utilisent déjà, vous voyez la capture d'écran, vous devez très, à mon avis, reconnaître ce que nous on appelle le petit pavé qui permet d'aller sélectionner l'application qui nous intéresse pour pouvoir accéder facilement et basculer d'une application à une autre. On voit d'ailleurs Google Ads et YouTube qui sont tout en bas et on a même d'ailleurs l'accès à la console d'admin qui est ici, qui est quelque chose qui n'existe pas en fait sur du Gmail. Ce qui va être puissant, d'ailleurs tu vas pouvoir le montrer sur la slide après, c'est que lorsqu'on utilise par exemple ici l'agenda, on va pouvoir bien sûr, comme vous le voyez sur les captures d'écran en direct, insérer des liens et notamment par exemple des liens Google Maps. Là, ici, le fait d'avoir inséré ce lien-là, ça va faciliter des actions. Moi, j'ai des éducateurs sportifs en formation qui ont mis ça en place dans leur club. En fait, ils ont partagé un petit événement aux membres de leurs équipes sur leurs agendas et puis là, il n'y a plus la question de où est-ce qu'ils trouvent le stade, elle est où la salle, on se suit et on se perd au premier feu rouge. Tout le monde a le lien, donc il suffit de cliquer dessus. Et ça, c'est un bel exemple, je pense, d'intégration avec Agenda. On en devine un autre pour ceux qui le connaissent. Certainement, vous l'avez peut-être beaucoup utilisé. C'est l'usage notamment de Google Meet parce qu'ici, pour G Suite, on est sur Google Meet et non sur Hangout même si Meet est arrivé sur Gmail il y a peu. Donc, c'est un bel exemple d'imbrication en fait de ces différentes applications. On peut citer aussi juste après Thierry, il y a une autre petite capture que je trouve vraiment sympa. C'est un truc que je prends toujours plaisir à faire parce que c'est magique. C'est le fait d'être sur un Google Doc et d'ouvrir par exemple une note qu'on a utilisée avec l'application Google Keep, bien souvent quand même sur son smartphone, et de pouvoir jeter la note comme ça, comme vous pouvez le voir à l'intérieur d'un document. Enfin, là encore dans l'exemple dont je pouvais vous donner, les comédiens de cette association parfois allaient suivre des réunions pour piloter leurs projets. Et puis là, ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent prendre leurs notes sur leur téléphone avec l'application Keep et puis après en un clic, comme vous le voyez, on récupère le contenu de la note et puis on peut quasiment jeter dans un Google Doc. Ça marche aussi avec Slide. On peut aussi parler de l'invité d'envoyer des mails. Et clairement, s'il y a un truc qu'on peut faire, c'est G Suite, c'est envoyer des mails de partout. Vous pouvez bien sûr le faire de votre boîte mail, mais vous pouvez le faire là ici, comme dans G Doc. Vous pouvez le faire du Drive. Vous pouvez le faire de votre agenda aussi. Il y a une grande facilité de communication avec cet outil-là. Oui, et ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'on peut utiliser le téléphone. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture, on va dans Google Agenda, on retrouve l'événement, on clique, ça lance Google Maps. C'est vraiment top. On a vraiment cette synchronisation avec les différents appareils. Comme Stéphane le dit, on peut aussi partager ses courses avec sa femme, avec Keep. Ça marche bien. Après, il reste à savoir si c'est la femme ou Stéphane qui fait les courses. Alors, des applications qui communiquent en temps réel. Donc là, on est effectivement dans un formulaire où on recueille des données auprès des adhérents, des bénévoles. Les données sont collectées dans un tableur qui s'appelle Google Tableur. Et puis automatiquement, il y a des graphiques qui sont générés comme vous le voyez ici. Et ce graphique peut s'importer dans une slide de manière dynamique. Et s'il y a des nouvelles données qui tombent dans le formulaire, la feuille de calcul est modifiée, le graphique est modifié, la slide va aussi être mise à jour. Donc, c'est vraiment top comme synchronisation ici. C'est fluide qu'on peut vraiment marier les applications entre elles comme ça et sans script. Alors, on peut bien sûr aller plus loin et faire du script, c'est du codage. Mais déjà, naturellement, sans aucune notion de programmation, on peut faire des trucs chouettes en quelques clics. Pour aller plus loin, il y a d'autres outils, des formules un peu plus puissantes, une portrait, une query, ça doit parler pour certains. Et puis, il y a un Data Studio aussi qui est vraiment pas mal, qui permet de faire des dashboards, des tableaux de bord comme ça, assez facilement, gratuitement avec les données qui sont dans des tableurs. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit sur l'écran. Vous pilotez ça, vous utilisez le modèle et puis vous mettez le tableur qui va bien et vous avez ce genre de panneau de contrôle pour piloter votre activité, l'évolution du nombre d'adhérents, etc. Donc, c'est plutôt bien aussi ça comme automatisation. Oui, juste avant d'enchaîner Thierry, je pense que la notion d'automatisation en fait, c'est quelque chose qui est super fort dans ces outils. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment vous permettre de ne pas avoir à faire des tâches répétitives, de pouvoir mettre en place des circuits. Là, c'est un exemple avec des tableurs qui se consolident, mais ça peut être aussi un formulaire, comme on l'a vu, qui aboutit à une base de données et à une présentation. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, je l'ai fait une fois, je ne le refais plus. Et ça avance tout seul en fait. De ce fait-là, on passe à l'essentiel. C'est un peu l'argument de départ. C'est de dire que nous, en tant qu'asso, on doit s'occuper de notre projet associatif. On doit être au contact de nos adhérents. On doit développer les valeurs qu'on a envie de prôner. Et donc, l'idée, c'est d'être dans l'action, pas derrière un PC, justement. C'était un peu ça l'idée derrière. Et puis, si vous ne le saviez pas, peut-être qu'on vous l'apprend, mais il y a quand même un outil qui est génial ici. Je me suis permis d'utiliser une grande citation de Disney pour le mettre en évidence. Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas cette fameuse petite disquette. Et donc, avec l'absence de cette disquette, on a un enregistrement qui se fait systématiquement, des modifications qui sont faites dans un fichier. Là, on le voit, par exemple, sur une base d'adhérents où on a une version qui a été nommée en bas à droite. Si je vois bien, ça doit être mars 2019. Et on voit les modifications qui ont été faites. Il y a deux couleurs, je pense, dans le tableau du vert et du rose. Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'on peut revenir, en fait, à des moments antérieurs de la vie d'un document. Et j'ai envie de dire que le gros avantage de tout ça, c'est tout simplement qu'on arrête de faire des copies. On a tendance souvent à recommencer quelque chose en faisant une copie chaque mois. Je pense, par exemple, à une base d'adhérents pour ceux qui en ont, parce que tout le monde n'a pas encore de belles bases d'adhérents pour le voir régulièrement dans les assos. Et ici, clairement, si j'ai fait le travail une fois, c'est super. Je vais conserver ce que j'ai fait auparavant. Et là, ici, dans le cadre de cet exemple de base, on peut tout à fait imaginer une version nommée annuelle de la base d'adhérence qui permet de faire des comparatifs assez réguliers. Donc, ça, c'est plutôt puissant. Tu es en train de dire qu'on peut partager un fichier avec Bernard qui ne connait rien en informatique sans risque. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière. S'il fait une boulette, on revient en arrière. On peut le laisser en édition. C'est parfait. C'est cool. Ça va rassurer pas mal de personnes. C'est cool. Je pense qu'on peut revenir quand même sur la notion des groupes. On ne l'a pas trop évoqué. On fait une petite digression, mais c'est vrai que dans les avantages de G Suite, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des Google Groups qui sont des adresses génériques. Je pourrais avoir une adresse générique. Tu vas pouvoir nous en montrer une. On les voit d'ailleurs. On les voyait juste avant sur tes drives partagés. Mais en gros, ce sont des adresses derrière laquelle on va pouvoir associer plusieurs comptes utilisateurs. Donc là, tu peux peut-être nous montrer tes groupes là. Il doit y avoir au moins un groupe avec les éducateurs, je suppose, dans ton asso. Il y en a même pas mal. Je te laisse peut-être nous en montrer en particulier. Par exemple, on pourrait parler du groupe Conseil d'administration. Il s'appelle CA. Là, je le vois ici. Du coup, c'est un instrument de partage, le Google Group et aussi une liste de diffusion. Donc, tous les messages qui sont envoyés à ce groupe arrivent dans cet espace qui sert aussi de forum. Donc, si par exemple, Eric devient administrateur de cet asso dans quelques jours, suite à l'Assemblée Générale, il récupère tout l'historique. C'est génial. Il se connecte à ce forum et il voit tout ce qui s'est passé là, les 421 messages. Et puis, pour les administrateurs, ils vont juste écrire un message à CA et ça regroupe tout le CA et c'est à jour. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête à savoir si tout le monde est dedans. L'administrateur s'est occupé de mettre tout ça à jour. Ça sert aussi pour l'agenda. Si vous voulez faire une réunion, un conseil d'administration, plutôt que d'inviter des personnes et oublier des personnes, comme vous avez déjà vécu la chose et puis ça crée des tensions, on va juste inviter le CA ici. Et puis, l'ensemble des membres arrive, redescend automatiquement là. Donc, c'est vraiment très pratique. Un instrument de partage et puis liste de diffusion pour les Google Group. Il y a pas mal de droits possibles. Qui peut écrire ? Ça peut être du descendant, ça peut être que le président qui écrit, ça peut être n'importe quel monde de l'organisation, tout l'extérieur, tout l'univers peut écrire à ce groupe. Bon, il y a pas mal de réglages possibles. C'est sympa les groupes. On passe sur le travail hors connexion possible. Alors, effectivement, si vous êtes en Bretagne, je ne sais plus qui est en Bretagne, et il n'y a peut-être pas de connexion Internet sur votre compétition de volet, et vous pouvez au préalable activer le mode hors connexion dans le Drive et retrouver l'ensemble de vos documents en format Google sans connexion Internet. Donc, il y a vraiment une synchronisation. Vous modifiez vos documents en offline, en connexion. Puis, une fois la connexion retrouvée, vous allez avoir cette synchro qui se fait automatiquement avec le navigateur Chrome encore une fois. Sur les Chromebooks aussi, c'est pas mal, c'est natif. Et puis, on va retrouver aussi ses mails dans son téléphone sans connexion. Il y a l'historique qui est là aussi. Donc, c'est vraiment pratique en déplacement. sans connexion Internet, ça marche aussi. Alors, pas pour le webinaire, mais sinon pour l'utilisation de G Suite. C'est OK. Allez, à toi, Greg. En effet, avec là encore, je pense quelque chose qui est assez puissant, qui est pas beaucoup utilisé par des utilisateurs sur Gmail. Mais on peut vraiment, en fait, dans cet espace, on a premièrement un espace qui est en mouvement constamment pour ceux qui ont le nez dedans. Là, je vous ai mis quelques exemples de dernières modifications qui sont arrivées et qui arrivent constamment. Vous avez d'ailleurs dans le lien de la présentation un lien vers un blog qui est top, celui de Thierry Vaneuf. Mais il y en a aussi un autre qui est un blog où on retrouve toutes les nouveautés, en fait, G Suite et tout ce qui est en développement. Ici, tout ça, toutes ces infos, nous, on est au courant depuis un petit moment parce qu'on a accès à ce blog. On vous a mis le lien et vous voyez l'apparition des thèmes sur Sheets, la comparaison de documents qui est au final, pour nous, déjà plus toute jeune sur Doc. Et depuis peu, la gestion des multisignatures sur Gmail, c'était fort attendu. Et il y a maintenant, je crois, deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, là encore sur Gmail, la possibilité de démarrer une réunion Meet directement de sa boîte mail, comme tu le vois ici sur la gauche, sur le petit écran bleu. Donc, c'est des choses qui arrivent constamment et c'est plutôt intéressant dans la mesure où l'espace n'est pas figé. Et donc, en fait, vous progressez avec tout ça. Parce que quand on l'utilise régulièrement, quand on voit ces nouveautés arriver, on a forcément envie de les tester et ça vous fait progresser. On n'est pas dans un univers figé. Puis la dernière chose qui est assez puissante avec cet univers, au-delà du fait qu'il soit en mouvement, c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir vachement personnaliser en fait. que ça soit dans le Chrome, vous parlez de synchroniser son compte avec son navigateur. Vous allez pouvoir, par exemple, dans le Web Store, aller chercher des extensions. Les extensions, c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur l'écran de Thierry, juste à côté de la petite barre de recherche. Ce sont des petites applications, des petits add-ons qui vont vous permettre de faire des choses en plus. Alors moi, je vous ai mis mes deux préférées qui sont Nimbus et Loom. Nimbus qui vous permet de faire des petites captures d'écran très rapidement et Loom qui va vous permettre d'enregistrer votre écran. Ça, c'est quelque chose que je trouve super puissant. Faire une réunion avec des personnes qui ne peuvent pas être là, ce n'est pas trop grave, regardez un Thierry, il est en train de le lancer. Je ne connais pas grand monde qui ne l'utilise pas celle-là. Elle est vraiment top. Et donc, vous pouvez enregistrer votre réunion et puis après, il suffit d'envoyer le lien tout simplement aux personnes qui n'étaient pas là. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, ils peuvent écouter ça en accéléré, là où ils veulent. Donc, vous pouvez personnaliser ça. Et puis, ce qui est top, c'est qu'en fait, avec l'accès à une console d'administration, ces add-ons, on peut les pousser à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait décider de dire, voilà, allez, ça, on le pousse à tout le monde. Au moins, ils l'ont sous le nez. Peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas tout de suite, mais ils finiront bien un jour par cliquer par hasard sur le bouton et pouvoir l'utiliser. Et puis, dans les applications qui sont Docs, Sheets et Slides, on va pouvoir aussi aller chercher ce qu'on appelle des modules complémentaires, notamment ici, par exemple, Autocrate, qui vous permet de faire du publipostage, parce que ça n'existe pas d'un point de vue nativement, et Timesheet. Romain, je pense, nous en parlera un petit peu plus tard quand il nous expliquera comment il fait pour l'utiliser et faire des rapports, notamment horaires. Yes, donc Autocrate pour les convocations d'Assemblée Générale pour faire le publipostage, les courriers qui vont bien. Ouais, c'est cool. Alors, on enchaîne. Facilitation et augmentation de la collaboration grâce aux moyens de communication dédiés. Alors, là, en fait, dans les différentes applications, vous pouvez personnaliser les différentes zones, organiser votre boîte par priorité. Vous avez vraiment toute la puissance de Gmail, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Et là, sur cette capture d'écran, vous pouvez, par exemple, traiter le courrier. Donc, par exemple, dans mon environnement G Suite, j'ai mis les messages importants et non lus d'abord. Au début, j'avais créé un libellé tout urgent. Donc, tout ce qui contenait le mot-clé urgent était là-haut, était traité. Et puis, j'avais dit à mes collègues, vous mettez urgent si vous voulez que je traite dans la journée, etc. On peut créer ces zones. Ça, c'est vraiment top. Vous avez la même chose sur du gmail.com. Donc, ça, vous connaissez. Je passe assez rapidement. Il y a aussi des communautés privées. Alors ça, pour le coup, vous ne l'avez pas avec gmail.com. C'est uniquement réservé pour G Suite. Et un petit exemple, moi, je suis fan des communautés, vous le savez. Là, c'est une communauté, par exemple, pour les permanents. Donc, l'ensemble des salariés de cette association, là, il y en a 11 pour l'instant. On met des petits messages. Il y a des photos. On communique à différentes rubriques, etc. Et ça, c'est un peu comme un forum. C'est très pratique. On peut aussi communiquer sur le téléphone, prendre une photo de quelque chose. Et puis, rappeler des consignes. Ça peut être des procédures. Ça peut être des fiches pratiques, etc. Donc, ça, c'est vraiment top. Les communautés Google+, pour vos bénévoles, par exemple. C'est cool. Ici, c'est quoi ? C'est l'agenda. Créer des agendas. Partager. Donc, ça, Romain en parlera. Mais c'était vraiment génial. On pilotait vraiment toutes les activités, toutes les animations. Et puis, pour Romain qui s'occupait de la planification, il pouvait savoir sur tel besoin d'animation, quel moniteur il pouvait mettre en face parce qu'il superposait simplement les agendas. Voilà. Et on peut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, rapidement convoquer les personnes, savoir qui a dit oui, non, peut-être. On ne se fait pas un doodle pour savoir quand est-ce qu'à l'UE, la prochaine Assemblée Générale ou l'Administration. On va superposer les agendas de tout le monde et puis on regarde quand est-ce que tout le monde est dispo. Et puis, on convoque les personnes rapidement. Donc, ça fait gagner un temps précieux. On peut quasiment diviser par deux son temps de travail en utilisant G Suite de manière poussée. À toi, Grégory, pour la 8. C'est la dernière. Oui, tout à fait. Mais j'ai presque envie de dire que c'est la plus importante parce que c'est une qui marque vraiment la différence entre notamment en usage Gmail et G Suite. C'est l'usage du drive. Vous le savez, le drive, ça vous évite de faire ce merveilleux schéma. Chaque fois que je le vois, il me fait délirer sur la gauche où Jackie envoie un mail à Fred et Fred, il renvoie à Jean-Marc et qu'il renvoie à Bernard. Et puis, on fait 50 envois de messages et avec 12 versions du même document. Le fait de pouvoir fonctionner dans le drive, vous le savez, c'est un espace de stockage où on va pouvoir se partager des infos et travailler à plusieurs sur un fichier. C'est quelque chose qui existe déjà dans Gmail mais qu'on va retrouver sur du G Suite là ici avec 30 gigas de stockage. On a tendance à oublier quand même que le drive, c'est pas qu'un endroit où on va créer des docs, des sheets et des slides. Regardez, vous avez plein d'autres applications qui sont accessibles comme Google Forms qui commence à bien se faire connaître. On a certes Drawing mais My Maps, c'est de plus en plus utilisé. On retrouve beaucoup sur des sites quand on navigue sur le net des usages de My Maps où on voit des cartographies avec ces fameux petits points qu'on connaît quand on utilise un GPS et des données qui sont relatives à des partenaires, à des adhérents. Pourquoi pas la possibilité de créer des sites mais aussi de faire du développement script et d'utiliser Jamboard. Ce qui est assez puissant dans cet espace et je t'invite à passer la slide. C'est ce qu'on avait expliqué en introduction, c'est le fait qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des drives partagés. Alors les drives partagés, vous en avez un bel exemple ici sur la droite. On va pouvoir clairement un drive partagé, c'est quoi ? C'est une sorte de coffre-fort, c'est un dossier dans lequel on peut mettre d'autres dossiers et des données avec cette particularité, c'est que les données appartiennent à l'association et non à son créateur. Et donc là, on est vraiment, je pense qu'on touche le travail collaboratif en ligne. En tout cas, sa mission est la plus importante. Et dans ces drives partagés, vous allez pouvoir ici, vous pouvez par la gauche donner un partage traditionnel où on a un éditeur, on a un lecteur, un commentateur. Ici, il y a des cartes qui sont en train d'exécuter, où on fait par exemple la différence avec un constructeur et un génère de contenu. Quand je travaille dans un dossier drive traditionnel, si on est éditeur Thierry et moi, on peut tous les deux supprimer un fichier, même s'il ne nous appartient pas à écrire ce qu'on appelle un fichier orphelin. C'est d'ailleurs assez compliqué à gérer. On peut tous les deux déplacer des données. Ici, dans un drive partagé, il y a une vraie distinction entre le contributeur et le gestionnaire de contenu. Le contributeur peut contribuer, il peut nourrir le drive partagé en amenant des choses à l'intérieur, mais il ne peut pas en ressortir. Et il ne peut pas non plus modifier l'organisation, l'arborescence de dossiers qui s'y trouvent. Ce que peut faire un gestionnaire de contenu et un administrateur, lui, va pouvoir gérer les membres, l'ensemble des membres du drive partagé. Donc, ça fait pas mal de garanties en termes de sécurité. D'ailleurs, on parlait des groupes tout à l'heure. Ici, on voit dans la liste de partage sur la gauche en tant que commentateur. On a une adresse de groupe des membres du CA. Et l'avantage de l'usage des groupes qu'on a ici, c'est tout simplement le fait qu'on peut, de la console d'administration, ajouter ou retirer des membres de cette adresse et forcément, les partages se mettent à jour. Et compatible RGPD, Jean-Luc en G Suite et RGPD compliant. Il y a tout un site dédié si vous êtes fan du RGPD. taper RGPD et G Suite et c'est OK de ce côté-là aussi. Alors, Romain, salut. Salut Greg, salut Thierry. Désolé, j'ai été éjecté au moment où j'ai demandé la parole. Mais ça y est, je suis arrivé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement peut-être ? Donc, Romain Sansenne, je suis responsable de l'association Raiden Lille. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans cet asso en tant que coordinateur chargé de projet, association Raiden Lille dont on a déjà bien entendu parler sur la première. Avec quelques petits exemples. C'est sympa d'être avec nous, Romain. L'idée, c'était surtout de pouvoir un petit peu ouvrir le capot de la voiture, regarder un peu ce qu'il y a dans le moteur et voir un peu comment toi, tu l'utilises. L'idée, ça serait peut-être dans un premier temps, si tu pouvais juste… Je sais que tu gères beaucoup d'éducateurs, en tout cas un certain nombre. Et si tu pouvais juste tout simplement nous montrer un peu comment tu fonctionnes, toi, dans ton espace pour pouvoir les gérer, je pense, avec l'agenda. Thierry l'a cité juste avant. Si tu avais peut-être la possibilité de nous partager ton écran pour pouvoir peut-être nous faire une petite démo de tout ça. Ok, je te fais tout ça. Pas de problème. C'est parti. Donc, bienvenue sur Google Agenda. Vous en avez déjà un peu parlé, là, dans le début du webinaire. Donc là, moi, je vous présente actuellement l'agenda prestations et animations. C'est un agenda qui centralise toutes les animations de l'asso. Donc, que ce soit des cours collectifs, des cours avec des écoles, avec des prestataires. Et c'est vraiment un formidable outil pour centraliser toutes les infos, toutes les animations et pouvoir communiquer toutes les bonnes infos aux éducateurs pour qu'ils puissent aller dans la bonne école et avec toutes les infos qui vont bien. Bon, ça, ça fait un peu Capharnaum quand on aborde ça. Mais vous voyez, c'est super complet. Je vais prendre un exemple, cet événement, où vous montriez tout à l'heure que voilà, on a l'adresse de l'association, enfin de l'école pardon, qui est proposée, collège Simone de Beauvoir, un maximum d'infos, des coordonnées du référent, au fait de savoir si on a une cour, un préau pour gérer l'activité. Donc, c'est assez simple. Cet agenda centralise les infos. Nous, par le principe de l'invitation sur Google Agenda, on invite les éducateurs ou les services civiques qui sont à même d'encadrer ces animations. Et instantanément, les personnes, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone, ont toutes les activités. Donc, c'est assez pratique, ça se fait très simplement. Tu crées un événement, tu remplis tous les champs qui vont bien pour permettre à l'éducateur d'avoir toutes les infos en temps réel. Tu ajoutes le lieu, tu ajoutes une description, le titre du document. Et puis ici, tu vas pouvoir inviter et affecter donc les éducateurs sur telle ou telle animation. Ce que tu me disais, d'ailleurs, la dernière fois qu'on en parlait, c'est que ce qui te semblait pratique avec ça, c'était surtout s'il y avait des modifications en cours de route, en fait. Tu confirmes. Bah, s'il y a une modification en cours de route, là, je me suis positionné sur une semaine passée. Mais voilà, si on reprend cet exemple, si j'ai une modification d'horaire, un appel au bureau du directeur qui me dit, bah, tiens, aujourd'hui, le cours sera un peu décalé, il suffit de modifier ici en temps réel l'information. Donc là, je modifie un peu l'horaire, j'enregistre, j'envoie, je modifie cet événement. Et puis, j'envoie une petite notification à Tiffany qui est sur l'animation en lui précisant que, voilà, attention, quelques infos ont bougé directement, instantanément sur le smartphone. C'est assez à jour. Donc, c'est vraiment cool, c'est vraiment top. Ça nous a facilité la vie, l'organisation des activités sur l'assaut. Avec un petit contrôleur qui est sympa, enfin, qui est sympa, qui nous permet de nous organiser. En fait, si je prends les choses depuis le départ, tu as un formulaire de réservation, tu remplis. Ça va être très rapide, mais très concret. Tu remplis un formulaire qui est sur le site de l'association. Donc là, on utilise l'application Google Forms. Les personnes remplissent les différents champs pour demander à réserver une prestation. L'équipe prend contact avec eux et hop, quand on a trouvé la date qui va bien, on met l'activité, l'événement ici et c'est parti pour l'invitation. C'est cool. Bon, à mon avis, avoir la quantité d'agendas sur lesquels tu as accès, tu dois passer pas mal de temps là-dedans. Il y a une petite souris qui m'a dit qu'il y a un add-on que tu utilisais beaucoup qui s'appelle Time Sheets. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler comme ça à titre d'exemple ? Yes, tout à fait. Bon, on va faire une démo en direct. Par exemple, sur cette semaine, on a pris la semaine 10. Un petit add-on que tu en as parlé tout à l'heure. Il s'appelle Time Sheets et il permet de comptabiliser des heures. C'est en lien, ça lit Google Agenda et Google Sheets. Et ça permet notamment, par exemple, donc là on va attendre le fichier en cours de chargement. L'idée, c'est par exemple pour moi, responsable des activités, combien sur cette semaine 10 on a pu gérer d'activités, que ce soit des cours de roller, des cours en club, je veux dire, des cours dans des écoles, avec des prestataires type accueil collectif de mineurs. Donc, ça y est, c'est arrivé. Tu vois, j'ouvre le petit modèle module complémentaire. Je crée un rapport. Donc, c'est en anglais, mais c'est assez simple. Si tu t'en fasses, ça ne doit pas être trop compliqué. C'est exactement ça. Pour la petite histoire, moi, je suis rentré dans l'association Ride & Lille. Mon adresse mail professionnelle, c'était superromain.com Donc, c'est de te dire si je partais de loin au niveau informatique. Donc, tu prends l'agenda des prestations, il est ici. Je vais choisir une petite période. Donc, semaine 10, c'était du 2 au 8 mars. Ok, donc j'ai choisi l'agenda, j'ai choisi une période, je crée le rapport. Donc, automatiquement, lui, il va me générer une feuille. Et il va comptabiliser le nombre d'animations qui vont bien. Et tu vois, je sais que sur cette semaine, donc là, ça a pris quelques secondes. On a géré 17 heures d'accompagnement éducatif, 6 heures et 5 ans de cours en périscolaire. Ça, c'est les cours avec les enfants. Tu vois, c'est vraiment un super pratique rapide. J'ai un détail de tout ce qui s'est passé par projet. Donc, par exemple, en accompagnement éducatif, on était dans tous ces établissements-ci avec un volume horaire, donc pour les bilans, pour préparer des réunions ou autre. C'est super pratique. Alors, ce que j'ai fait avec l'agenda prestation, tous les éducateurs de l'association, si je prends l'exemple de Louis qui est ici, va lui avoir son propre Google Agenda en marron. Et donc, sur le même principe, je ne vais pas refaire la démo qui prend quelques temps, mais il peut, en quelques clics, comptabiliser le nombre d'heures qu'il réalise sur cette semaine et reporter ça dans un tableau de bord qu'on trouve ici, tu vois, en semaine 10. Et grâce à Timesheet, lui, il va juste mettre reporté des chiffres, 2 heures de bureau, 2h05 de local, avec un total de 25,75. Bon, là, c'est juste du reporting. Le fichier paraît complexe, mais une fois qu'il est créé... Oui, mais ça fait une année du temps, quoi. Exactement. Avec un petit graphique qui est celui-ci. Voilà, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on voit un fichier comme ça de l'extérieur, on peut se dire, oui, mais ça doit être long et lourd à faire. Mais en fait, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même une démarche d'automatisation, ce qui fait qu'une fois que c'est fait, ce n'est plus à refaire. Et la démarche du partage, là, par exemple, elle est assez responsabilisante, si j'ai bien compris avec tes éduques. Voilà, c'est eux qui font les rapports et c'est eux qui viennent compléter le document. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu fais de manière... Ah non, tout à fait. Exactement. Tu leur mets à dispo les outils et puis après, c'est simple comme bonjour, ou presque. Donc ça, c'était le premier exemple sur le pilotage. via Agenda. Après, il y a... Tu connais la puissance de Google en général sur la recherche. Si par exemple, je finis sur Google Agenda avec deux, trois petites choses. Je recherche toutes les animations qui ont eu lieu avec l'ITEP de Croix, par exemple. Tu fais ta petite recherche ici. Il te sort tous les cours, tous les créneaux qui ont eu lieu avec cet établissement. Et nous, d'un coup d'œil, tu vois, avec un code couleur, en bleu, c'est une séance qui a été annulée. Je peux savoir quelle séance a été réalisée, a été annulée et éventuellement peaufiner mon petit bilan de fin de cycle. Au même titre que je peux, tout à fait, si je suis une autre association. Parce que là, on se rend compte qu'avec l'asso, vous faites pas mal de prestats, d'interventions à droite à gauche. Mais si je suis un club de sport individuel ou de sport collectif, je pourrais tout à fait intégrer l'ensemble de mes compétitions annuelles, les partager à d'autres personnes. Et de ce fait-là, avoir les matchs qui ont été reportés ou pas. Si on a gagné, on change la couleur. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être réexploitées aussi. Oui, exactement. Un petit peu de travail de production au départ pour aller mettre les événements qui vont bien. Mais après, voilà, ça roule quoi. Et c'est vraiment à jour chez tous les éducateurs. Et ça nous a changé la vie. On connaît le planning papier avec la réimpression. Lorsqu'il y a quelque chose qui est modifié, appeler la personne pour le prévenir que les conditions ont changé. Bon là, on se rend compte tout de suite de la pertinence de l'outil. Carrément. On avait aussi échangé ensemble autour de ta manière de communiquer avec ces éducateurs au-delà de l'agenda. Est-ce que tu utilises d'autres outils ? Je pense que Thierry a parlé notamment de la communauté. Mais au-delà de la communauté, est-ce que tu en utilises d'autres ? Yes. Vous avez déjà bien évoqué un peu tous les moyens de communication sur G Suite. Donc, le mail, Thierry a fait une petite démo tout à l'heure. Je complète donc le fait de pouvoir écrire à différents groupes, comme par exemple, transmettre un message uniquement au moniteur, en mettant par exemple ce qu'on appelle la Team RH, les personnes qui vont s'occuper un peu des ressources humaines dans l'association en copie. La gestion des Google Groupes, c'est super pour pouvoir communiquer avec les bonnes personnes, sachant que si le groupe est à jour, et c'est le cas, on est sûr de toucher les bonnes personnes. Ensuite, tu as ce que tu retrouves ici. Donc ça, pour ceux qui ont le Gmail perso, connaissent certainement Hangouts, l'application de chat, qui permet de discuter en temps réel avec des collaborateurs. Donc, avec Nicolas, par exemple, on échange régulièrement sur les actualités, la date de reprise, les conditions de reprise. Tu peux créer des groupes. Ici, par exemple, la Team Communication. Donc là, il y a cinq collègues. En fait, il y a deux permanents derrière ce groupe et trois bénévoles. Et ça nous permet d'échanger un petit peu autour de tout ce qui est communication dans l'association. Voilà, c'est une petite mise à jour rapide sur Facebook. Une relance à faire sur le site de l'Asso. Bon, assez pratique. Donc ça, c'est Hangouts. Vous l'avez cité tout à l'heure, la possibilité de créer rapidement une réunion via Google Meet. Il suffit de cliquer ici et c'est parti. J'invite des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de com ? Les communautés, Thierry l'a déjà montré, je pense, juste avant. Je vois que tu as pas mal de tableurs qui sont ouverts ici, juste en haut. T'en utilises beaucoup pour ton quotidien ? Ouais, on en utilise pas mal. Notamment parce que les Google Sheets sont liés au formulaire. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment réserver une animation via cette page. Mais si je prends un autre exemple, on organise des fêtes d'anniversaire pour les personnes, les enfants, qui souhaitent inviter leur tour d'une petite séance de roller. Et donc, lorsque tu remplis ce formulaire, nous, en backup, les demandes tombent dans ce tableur, dans ce Google Sheets. Donc, tu vois, c'est les réponses de l'anniversaire. Bon, là, c'est un peu violent, le vert, mais ça, ça veut dire que c'est traité, orange, que ça a pas eu lieu. Et en fait, c'est un super outil organisationnel. Par exemple, ici, on connaît tous les anniversaires, en se rendant sur cette feuille, qui ont eu lieu cette année. Donc, ici, tu as toutes les infos, nom des parents, prénom, numéro de téléphone, bon, les coordonnées qu'on a récupérées via Google Formular. Et puis ici, tu vois, sur ces colonnes, tu as un suivi qui s'opère. Alors, ce tableur, il est partagé à plusieurs personnes. Il y a une personne qui est référente des anniversaires, mais moi-même, j'y ai accès. Toutes les personnes au bureau y ont accès, et les éducateurs également. Et ce qui permet, en fait, de ne pas être dépendant de la personne qui est référente des anniversaires. Puisque tout le monde peut intervenir ici, si par exemple, hop, les parents sont passés au bureau. Ah tiens, c'est l'anniversaire de Zélie. Est-ce que je peux récupérer les invitations ? Bah hop, je passe ici, je mets oui. Et instantanément, Elodie, qui gère les anniversaires, sera au courant. Il faut même aller plus loin avec une bonne maîtrise justement du partage de sheets. On peut bloquer et protéger des zones de données pour que la collaboration se fasse bien. On peut imaginer à ce que tout le monde ici ne puisse pas modifier les données qui sont arrivées du formulaire, mais ne cocher que quelques cases. C'est sympa de montrer la fonctionnalité qui va bien. Bah écoute, c'est cool Romain. Je te remercie vraiment pour ces démos. Il y a juste une chose, là je vois que tu montres ce fameux doc. Peut-être tu peux en parler ? J'en parle rapidement parce que Thierry l'a évoqué tout à l'heure. On connaît tous le fait de s'envoyer des pièces jointes, de s'envoyer des comptes rendus, des ordres du jour. Et puis, tu l'as dit en montrant le schéma avec les personnes qui s'envoient de multiples mails. Ça, c'est un Google document très simple qui centralise toutes les réunions qu'on fait avec les animateurs de l'association. Il y en a 3, 4, 5 à l'année, ça dépend les années. Et tu vois, le document est unique, ne bouge pas. On a un petit sommaire ici par saison où tu retrouves facilement, si je clique ici sur le lien, le compte rendu de la réunion qui a eu lieu. Et c'est super pratique parce que tu arrêtes d'envoyer des pièces jointes avec la V1, la V2, la V3, la V12, la V1000. N'importe qui peut avoir accès à ce document, le mettre en favori, que tu sois sur Google ou pas. Tous les bénévoles dans l'association ne sont pas forcément sur G Suite, qui n'ont pas souhaité avoir d'adresse. Pour autant, on peut tout à fait collaborer avec l'extérieur. Et en fait, sur un doc, tu as une centralisation de toutes les réunions qui ont eu lieu dans l'association. J'ai pris un exemple. On démarre en 2011, c'est ça ? Oui, exact. C'est à peu près à ce moment-là que Thierry... Bon, on a commencé avant, mais ce document-là date de 2011. Donc là, si on faisait un tour dans l'historique des versions, vous pourrez voir toutes les versions, toutes les modifications qui ont eu lieu sur ce document depuis 2011. Bon, je pense qu'il y aura un petit temps de chargement parce qu'il y a pas mal de versions. Oui, oui, ça risque d'être... Vous voyez un peu... Donc, c'est 10 ans de versions conservées. Peut-être que tu vas pouvoir d'ailleurs dérouler jusqu'en bas, mais oui, c'est assez dingue. Bon, ça change un peu, mais... Comme Jean-Luc le dit, c'est aussi des très bons arguments qui vont faire qu'à un moment donné, l'environnement qui est autour de soi, si on se met à utiliser ces usages-là, comme tu es en train de le montrer, font qu'à un moment donné, tu rayonnes autour de toi et forcément, il y a un côté pratique qui s'en dégage et on a tendance quand même à titre individuel à, en général, s'orienter vers ce qui est utile pour nous. Donc, quand on fait une expérience positive et qu'on juge utile, on a tendance à s'y plonger et ça, c'est un bel argument carrément. C'est top. Bah écoute, un grand merci Romain pour le temps que tu as pris. On sait qu'avec la petite famille à gérer, ce n'est pas toujours simple. Et donc, merci de t'être libéré. Merci Romain. Ça me rappelle des souvenirs. J'ai quitté cette asso il y a un mois et c'est vrai que c'est sympa tout ce qu'on avait fait et tout ce qui va continuer à être fait avec les outils Google puisqu'on est monté en niveau aussi sur pas mal de choses avec Data Studio, Query et on peut aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on faisait déjà il y a dix ans. Dans le chat, on disait que c'est cool pour communiquer aussi avec l'extérieur. C'est possible. C'est-à-dire qu'en tant qu'asso, vous pouvez très bien partager des documents, des drives avec des personnes qui ne sont pas du tout sur G Suite. Et ça, c'est vraiment cool. Votre dossier de subvention pour la mairie, vous le mettez dans le drive et puis c'est OK, vous le partagez avec la mairie, vous l'exportez en Word. Même si vous n'avez pas Word, c'est OK, vous l'envoyez en piège jointe. Et ça, c'est cool. Vous n'êtes pas emprisonné dans un système où tout le monde doit travailler dans l'environnement Google pour interagir avec votre association. On parle beaucoup de sport parce qu'on est à fond dans le sport et puis vous êtes dans le sport. Mais ça marche aussi pour tout ce qui est culture, social, etc. C'est vraiment les mêmes outils. Alors du coup, on vient sur la présentation. Et Greg, tu as une super formation à nous présenter du coup. Donc, comme on l'a précisé en introduction, on comptait aussi sur ce webinaire pour vous présenter une formation qu'on a créée avec Thierry qui est forcément à destination des assos, ce qui est le sujet. Mais avant juste de vous en dire un petit peu plus, j'ai trouvé ce GIF génial. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, ce petit moment de désespoir avec le papier ? Pour l'anecdote, j'ai encore échangé avec un responsable associatif, pour ne pas le citer, dans un club de basket, qui me parlait de sa gestion des inscriptions annuelles qui se faisait comme tous les ans. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre deux heures, voire parfois un petit peu plus, pour tenter de retrouver le fichier qu'on avait utilisé l'année dernière, enfin la dernière version du fichier. Après avoir retrouvé ce fichier, il faut ensuite faire des photocopies. Et une fois qu'on a sorti les 200 exemplaires, c'est les distribuer à tous les éducateurs du club, qui les distribuent aux adhérents, aux parents, parfois aux jeunes, et puis après les récupérer. Et ce processus, entre le moment où on a commencé à chercher le document, le fichier pour pouvoir gérer les inscriptions, et le moment où on a fini par récupérer tous les papiers qu'on a triés, qu'on a ressaisis dans un tableur, il s'est passé en général un peu plus de trois mois, et bien souvent, tous les ans, on se dit, ok, on va passer à autre chose, on va automatiser tout ça, et puis on ne le fait pas. Et c'est vraiment une situation, ça fait sourire, ça prête à sourire, mais elle se reproduit annuellement. Donc nous, on s'est dit, en partant de cet exemple-là, et avec plein d'autres arguments avec Thierry, on a décidé de préparer une formation. Il va vous en dérouler ici les différents bénéfices qui ne sont pas négligeables en fait. L'idée étant de, un, pouvoir acquérir des techniques, des outils pour pouvoir réduire la charge de travail. On en a parlé à plusieurs moments pendant ce webinaire, c'est le fait de pouvoir se consacrer à l'essentiel de son activité et de gagner du temps. avec, bien sûr, à l'issue de cette formation, l'idée, c'est de pouvoir acquérir des connaissances, un bagage de connaissances solides, qui sont centrés sur un usage associatif. C'est ce qu'on a aussi voulu montrer avec Romain. Voilà, TimeFit, on ne peut pas le sortir de n'importe où, si on ne se forme pas, tout simplement, comme d'autres choses. Et puis, d'aller un peu plus loin sur la maîtrise de procédés de communication rapide et efficace. À ce sujet, si on prend juste la boîte Gmail, vous avez la majorité des gens qui utilisent à peine 20% de ce que cette boîte est capable de faire. Et en s'y formant bien, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Thierry, notamment sur de la gestion de l'ebellé avec des filtres automatisés, des renvois de mail. Donc, à travers cette formation, vous allez pouvoir apprendre ces choses-là qui sont justement des procédés de communication. Et aller plus loin, en fait, sur la démarche de collaboration. Romain l'a montré rapidement sur un sheet, quand on se partage un tableur. En fait, on peut le partager à plein de personnes qui viennent le modifier, mais on a la possibilité de protéger des cellules, de protéger des plages. Donc, ces choses-là sont des choses que nous, on va aborder et qui vont vous permettre de gagner énormément en efficacité, que ce soit sur un tableur, mais à l'utilisation de Google Form, par exemple. L'idée dans cette formation, et c'est ce qui est très agréable en ce moment, c'est en fait de pouvoir échanger avec à la fois des experts, mais des personnes qui vivent le terrain et qui sont dans une démarche positive où, à un moment donné, on est dans le « et plus » et pas dans le « oui », mais on a parlé de quelques résistances au changement. avec la formation qu'on vous a construite, vous allez pouvoir échanger sur vos pratiques qui sont très spécifiques en tant qu'acteurs du milieu associatif avec des personnes qui ont envie d'avancer comme vous. C'est un peu ça l'idée, tout simplement. – Yes, alors je passe sur la suivante. – Oui, la suivante, elle est sympa aussi. C'est vrai que quand on propose ces arguments-là, on peut toujours se dire, et puis on en a entendu quelques freins pendant nos échanges, c'est « ok, c'est top ce truc-là, mais j'ai déjà pas beaucoup de temps comme ça » ou tout simplement, mais oui, c'est chouette, mais ça fait quand même beaucoup de changements à adopter quand on est une asso. Et en effet, on peut les entendre, mais bien évidemment, on a des petits arguments pour faire valoir ces éléments-là au même titre que… On pourrait aussi se dire, d'ailleurs ça a été glissé dans le chat, bah tiens, avec le blog de Thierry Vaneuf, tout est dedans. Donc moi, je vais retrouver toutes les ressources existantes sur Internet pour me former tout seul. C'est vrai, ça risque de vous prendre… Je sais pas Thierry, t'as pris combien de temps ça ? – Bah il y a 10 ans de travail à raison de 10-20 heures semaine, ça dépend des semaines. Donc après, vous pouvez tout lire, mais vous n'aurez pas l'essentiel servi sur un plateau qui sert que pour les associations. Donc c'est possible, mais ce ne sera pas le chemin le plus rapide. – Clairement, c'est le cas. Et puis l'autre argument, et on l'entend tout à fait, c'est le fait qu'à un moment donné, ok, une formation, c'est forcément un moment donné payant. On est une asso, on n'a peu de moyens. Vous allez voir très vite après avec l'intervention de Stéphanie notamment qu'il y a pas mal de solutions à ce sujet-là. – Alors clairement, c'est quoi ? C'est un espace de formation qui est que dédié aux assos où vous allez pouvoir avancer à votre rythme. La dimension temporelle, elle est prise en compte. On vous en parlera dans le détail juste après, mais c'est une formation qui a un langage associatif, qui est purement orientée pour des personnes qui sont acteurs dans le milieu associatif. Ce qu'on a créé d'autres, c'est forcément des modules de formation qui vont être mis à jour. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous proposer une formation. Thierry l'avait déjà glissé en début de présentation. C'est une formation qui a un certain volume horaire aujourd'hui, mais qui, une fois qu'elle aura été tout simplement achetée, elle va grossir. Elle va grossir de jour en jour, de mois en mois. Ce qui fait qu'on peut considérer que c'est une formation à vie. Clairement, c'est ce qu'on va décliner juste après. Et puis, associé à tout ça, on ne peut pas clairement avoir la prétention de dire, voilà, on va vous former, on envoie des capsules vidéo. Et puis, c'est tout. Là, l'idée, c'est clairement de pouvoir créer, comme on l'a suggéré juste avant, un espace d'échange où vous allez pouvoir trouver de la richesse. Il y en a déjà eu pas mal ce soir avec les questions qui s'arrêtent jamais, c'est ce que je disais juste avant. Alors, concrètement, on peut peut-être enchaîner sur la slide suivante. Cette formation, c'est quoi ? C'est 7 heures de formation avec 42 vidéos, qui sont des vidéos assez courtes, de 5 à 15 minutes, qui vont balayer toutes les applications de la suite. Avec, en complément, une base de données démentielle de plusieurs centaines de minutes, donc plusieurs heures. Donc là, Thierry est en train de vous montrer l'espace où on va justement retrouver l'ensemble de ces vidéos. Tout a été démontré dans un compte associatif avec des cas d'usage qui sont reliés aux associations pour que ça soit parlant. Et comme vous pouvez le voir aussi, après chaque vidéo, vous avez des quiz, notamment pour pouvoir tester vos connaissances parce que l'idée, c'est à base de captures d'écran, de questions fermées ou ouvertes. Vous puissiez voir si ce qui a été proposé tout le temps, en fait, vous l'avez intégré. Et donc, vous avez un certain nombre de chapitres qui sont dispo avec tout ça. Donc, c'est une formation de départ. On a déjà plus de 14 heures de formation avec 42 quiz, déjà. Donc, ça fait 42 quiz. Il y a 5 questions par quiz. Il y a de quoi tester ces connaissances. Et puis surtout, là Thierry, je vais peut-être te laisser développer le fait de pouvoir accéder en fait à une communauté. Oui, effectivement, l'objectif et ce que vous ne trouverez pas sur le blog, par exemple, c'est la possibilité de pouvoir poser vos questions. Par exemple, je vais emporter tous mes contacts et ça ne marche pas. Je prends le fichier et puis ma page, il ne fonctionne pas bien parce que c'est mis dans le chat il n'y a pas très longtemps. Bon ben là, du coup, vous pouvez vous entraider. On est là aussi avec Grégory et d'autres formateurs, d'autres coaches pour répondre à toutes vos questions, filer des modèles, etc. Donc, concrètement, c'est une communauté en ligne dans laquelle vous pourrez donc poser vos questions, trouver les liens des webinars. C'est-à-dire tous les quinze jours, on va organiser une heure pour vous présenter les nouveautés, mais aussi des cas d'usage. Par exemple, thématique, ça va être comment faire un conseil d'administration à distance avec Google Meet, comment faire un public postage pour la prochaine assemblée générale avec Autocrate, etc. Donc voilà, il y a vraiment des réponses aux questions. C'est bien plus qu'une formation. On est là tout le temps pour vous aider, tout au long du programme. Il ne s'arrête pas pendant un an, vous l'avez compris. Il y a aussi un coach qui est là pour régler vos problèmes techniques parce que vous êtes dans une asso, vous avez un métier, vous êtes bénévole aussi. Et voilà, tout ce qui est console d'administration, régler les SPF, les MX chez OVH ou ailleurs, ce n'est pas votre boulot. Et dans ce programme, il y a une heure qui est prévue avec un spécialiste sur le sujet. Et puis, il vous configure tout ce qui va bien. Et ça, c'est vraiment top. Vous n'avez pas à vous soucier de comment je crée les groupes, comment je paramètre ma console d'admin. Vous avez l'essentiel déjà dans les capsules vidéo. Et puis, vous pourrez poser aussi vos questions. C'est déjà inclus dedans, son supplément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette formation ? Toutes les deux semaines, ça me webina. Donc, en plus, c'est enregistré et ça vient enrichir la formation. Donc, si vous arrivez dans six mois, tous les replays seront disponibles. Et vous pourrez aussi, en plus des 14 heures proposées, récupérer au bout de quelques années, quelques dizaines d'heures en plus pour les bénévoles. Vous pouvez faire tourner ça en interne et ça sera top. Et puis, l'accès aux nouveaux contenus chaque trimestre. En fait, les vidéos complémentaires seront rajoutées. Pour l'instant, il y a 7 heures de formation, mais on pourrait clairement faire 50 heures de formation si besoin sur la G Suite tellement c'est vaste. Donc, il y a des nouveaux contenus qui arriveront chaque trimestre. Alors, du coup, là, je vous ai montré un petit peu comment ça se passait pour cette plateforme qui est en ligne avec les quiz. Vous allez accéder à un espace membre et puis vous pourrez retrouver tout ça. Je vais revenir sur le support ici et puis passer à la suivante. Donc là, il y a un tarif qui est indiqué. Et on sait qu'une association, ça n'a pas forcément beaucoup de moyens. Moi, j'ai fait 20 ans d'association et je me suis battu pour récupérer des subventions, vendre des prestations, etc. Mais j'ai aussi découvert que dans le milieu associatif, il y avait plein de manes possibles, de subventions, d'OPCA, dès lors que vous avez un salarié ou cotisé en OPCO. Et dans le sport, c'est l'AFDAS, par exemple. Vous connaissez pour ceux qui travaillent avec ça. En fait, ils ont des fonds assez illimités pour ces formations-là. Et comme notre organisme est référencé au DataDoc, ça veut dire que globalement, par un système de subrogation, c'est-à-dire sans que votre association sorte d'argent, c'est l'OPCO qui prend en charge cette formation, qui est une vraie formation avec des objectifs pédagogiques, etc. Et puis, en suivi avec les quiz. Et donc, du coup, il y a possibilité pour votre association de ne pas sortir forcément de l'argent. C'est là où, logiquement, Stéphanie devrait intervenir pour compléter ses propos et vous proposer les différents dispositifs. En fait, il y a les OPCO qui peuvent prendre en charge selon votre secteur d'activité. Si vous avez, dès lors que vous avez un salarié dans l'association, ça marche aussi pour certains types de bénévoles. À ce moment-là, il peut y avoir des prises en charge qui sont réalisées. Et puis, il y a aussi le FNO Formation. C'est un dispositif qui existe depuis quelques années, mais qui est vraiment à la mode dans le cas du Covid-19. Ah, Stéphanie est arrivé. Je vais pouvoir laisser la parole sur… Voilà, on était sur le FNO Formation, ici, sur cette diapositive. Voilà. Et puis, juste un petit message pour Romain. Un grand merci, Romain. Merci, Romain. Merci, Romain. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie et je vais vous parler de la prise en charge de cette formation. Donc, la formation, elle est éligible aux prises en charge des OPCO. Si vous avez des salariés, vous êtes attachés à un OPCO auxquels vous contribuez chaque année sur votre chiffre d'affaires. Et donc, cela vous permet d'avoir un budget pour les formations, voilà, que vous pouvez utiliser toutes les années. Et le FNE Formation, qui est un dispositif d'État, qui existe déjà depuis quelques années, mais dans le cadre du Covid-19, il a été renforcé et du coup, les règles ont été assouplies. On en reparlera juste après. Et donc, Numéricoche, l'organisme de formation, peut vous accompagner dans le montage des dossiers. On vous donne tous les documents qui sont nécessaires aux prises en charge. Et puis, on vous conseille aussi, puisque ça va dépendre de... Tous les OPCO ne fonctionnent pas de la même manière. Donc là, on peut vous aider aussi. Les financements, il faut savoir quand même qu'on ne peut pas garantir, nous, un financement, puisque ça va dépendre aussi de la partie de l'association. le fait que vous ayez bien les fonds disponibles. Si vous avez consommé tous vos budgets de formation, ben voilà, on ne pourra pas le faire pour vous. Mais en tout cas, tous les documents de notre côté sont prêts. Ça peut se déclencher très rapidement. Un désaccord de prise en charge ces quelques jours, c'est très rapide. Je te laisse défiler, s'il te plaît. Merci. Donc, parlons FNE Formation, qui est donc la partie du bas, qui est rattachée à la directe. Donc, c'est un dispositif temporaire où toutes les associations qui ont déclaré être en activité partielle peuvent bénéficier du FNE Formation, du dispositif FNE Formation. Ça veut dire que ce n'est pas forcément les salariés de l'association qui sont au chômage partiel. C'est juste l'activité qui est déclarée partielle, donc impactée par le Covid-19. Donc, tous les salariés de l'association, même si son activité à temps plein en ce moment, peuvent bénéficier de la formation si la demande est faite avant le 31 mai. Voilà. Et au-delà, du coup, ce sera uniquement pour les salariés au chômage partiel. Donc, vous avez juste au-dessus la présentation des OPCO. Si vous ne savez pas à quel OPCO vous êtes rattaché, on peut aussi vous aider en fonction de votre code d'enregistrement APE. Et c'est un autre dispositif qui existe. Vous avez le CPF, qui est un compte personnel formation. Et aujourd'hui, à ce stade, on ne peut pas rendre cette formation éligible avec une prise en charge CPF, donc pour les particuliers. Mais c'est en cours. Sachez aussi que quand on est bénévole, on peut bénéficier de fonds de formation avec le compte engagement citoyen. Il faut faire un certain nombre d'heures par année civile. Il faut être depuis plus de trois ans dans l'association. Et vous débloquez aussi des fonds en tant que bénévole pour faire cette formation. Voilà. Hop, merci. Donc voilà, ça reprend ce que je vous ai dit. Là, c'est appliqué au monde de l'entreprise, mais c'est identique pour les associations. C'est pour toutes les associations, peu importe la taille. Et même si vos salariés ne sont pas au chômage partiel. En tout cas, avant le 31 mai. Est-ce qu'on peut former des salariés à distance ? Oui. Évidemment, en cette période, pas de problème. Vous avez... Hop. Donc en effet, c'est même pas du tout recommandé de faire des formations présentielles. Donc la formule e-learning comme vous avez ici avec des modules de vidéo, il n'y a pas de problème. C'est aussi éligible à des prises en charge. Le but de ce dispositif FNE formation, ce n'est pas forcément de faire des formations longues. Voilà. Le but, c'était d'offrir la possibilité à des salariés qui étaient impactés par le Covid-19 de pouvoir utiliser le temps utilement. La seule chose qu'on va demander à l'association, c'est de faire signer une autorisation en fait à son salarié de suivre une formation en dehors de son temps de travail puisqu'il est au chômage partiel et il n'est pas censé tout le temps travailler. Voilà. La particularité dans tout ça, Steph, ce qu'on peut quand même préciser, c'est que dans le cadre d'une prise en charge, qu'elle soit FNE ou OPCO, il y a une petite chose qui vient quand même s'ajouter, c'est le fait qu'il y ait un suivi individualisé qui est mis en place sur un entretien de positionnement avant la formation, pendant et en fin de formation avec des outils de suivi supplémentaires qui sont réalisés dans le cadre de cet accompagnement. Oui, tu as raison, c'est vrai. Donc la formation, elle est individuelle dans le cadre de la prise en charge. Oui, il y a un suivi individuel. Après, vous pouvez faire bénéficier de la formation à vos collaborateurs, mais ils n'auront pas le même suivi. Tac. Donc...